Salut à tous, mon nom c'est Soro Telemongo Celestin. Il y a un temps, beaucoup de personnes viennent me demander des documents pour apprendre ma langue qui est le Seinufo. Je vais vous dire d'abord que je suis catéchiste à l'église catholique et que je suis traducteur de cette même langue Seinufo. Beaucoup vont se demander, ceux qui ne sont pas Seinufo, qu'est-ce qu'on appelle la langue Seinufo et où est-ce que cette langue est soutenuée. Le Seinufo, c'est une ethnie de Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso. Une petite partie se trouve au Ghana. En Côte d'Ivoire, la grande ville de Seinufo, c'est Kourougo. Au Burkina, la grande ville, c'est Banfora. Au Mali, la très grande ville de Seinufo, c'est Sikasso. Donc, Kourougo est une très grande ville, Sikasso est une très grande ville, mais Banfora est une moyenne ville. Ceux qui viennent demander qu'on leur donne ou leur vendre des documents pour apprendre le Seinufo, Je leur ai toujours dit que c'est difficile d'apprendre cette langue-là avec des documents. Et donc, parce que la langue est écrite en phonétique, et si vous ne savez pas lire la phonétique, vous ne pouvez pas lire les documents qu'on vous donne. Et donc, j'avais dit à chacun comme ça, que j'allais faire des petites vidéos pour leur, pour les aider à apprendre la langue comme ça. Et je vais vous dire que l'apprentissage va se faire en Tchambara. Parce que la langue Seinufo est très variée. Et donc, le Tchambara, c'est la langue de Kourougo. La langue d'origine des fondateurs de Kourougo. Et Kourougo, je vous ai déjà dit, c'est la plus grande ville, ce qu'il nous faut de la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons apprendre ce qu'il faut en Tchambara. Pour plusieurs raisons. Mais principalement parce que si nous, si vous apprenez aux gens plusieurs parler en même temps, il sera difficile pour eux d'apprendre tout ça. Donc, j'ai pris la résolution de vous apprendre le Tchambara. Mais je vais vous dire que moi-même, je ne suis pas Tchambara. Et au fil du temps, j'ai appris à parler de Tchambara. Je vais vous dire aussi, je vous situe un peu la région, disons les langues qui sont parlées autour de Kourougo. Vous avez, comme je l'ai dit, Tchambara à Kourougo. La langue parlée, c'est le Tchambara à Kourougo. Autour de Kourougo, vous avez pas très loin le Nafara. C'est un grand groupe. Et vous dire, le Tchambara n'est pas un très grand groupe, mais le Nafara, c'est un très grand groupe. De l'autre côté, vous avez les Kourougo. Dans la ville, la capitale de Kourougo, c'est Djikodougo. Et vous avez l'autre côté, leurs cousins, les Cafibes, les Cafillés, qui ont pour capitale Sirasso, d'origine, c'est Soloka. L'autre côté aussi, vous avez, bon, à 50 km, les Nafara Foulo, dans la capitale, FK. Et vous avez aussi, à un côté, les Tchambara Bambé, dans la capitale, Benguet. Et à côté, les Kassabré, qui ont pour capitale mis au foin. Donc, toutes ces villes, tous ces groupes, ont des parlais différents. Et si on veut apprendre toutes ces parlais, là, c'est difficile. Donc, je vous ai dit, la plus grande ville, la capitale de Sénufo, de Côte d'Ivoire, c'est Kourougo. Donc, les fondateurs sont les Tchambara. Et ce sont les grands chefs, actuellement, aussi, de Sénufo. pour vous dire que nous allons faire notre apprentissage en Tchambara. Je voulais vous faire un peu cela, cet historique. Je n'ai pas tout dit, il y a beaucoup d'autres, ce n'est pas. Par exemple, vous avez les Fodonons, qui sont autour de Kourougo, mais qui sont aussi, les fondateurs même, des Jigodougou, c'est les Fodon, Koufulo, c'est des Koufulo, mais Fodonons. Donc, vous avez quelque part aussi les Gbanzoro, il y a plein plein. Et donc, par exemple, aussi, en Côte d'Ivoire, vous avez une grande ville comme Cachola, c'est une moyenne ville, il ne faut pas qu'on le voit. Et ce sont les Tchambara qui sont là-bas. Vous avez les Djiminis, l'autre côté, qui sont très loin là-bas. Et donc, la capitale, c'est Dabakala. Bon, je dis tout ça, si je me trompe, par commentaire, vous allez me dire, bon, ce que tu as dit, ce n'est pas tout à fait cela. Mais je sais qu'il y en a, il y a d'autres groupes, par exemple, vous avez les bateaux, ou le bateau, vous allez, qui ont pour capital leur genre. Et, vous avez l'autre côté, Bounjali aussi, c'est de ce qu'il nous faut, couteau, c'est de ce qu'il nous faut, même Tengrela. Mais, des palais très variés, et des fois même, on ne se comprend pas. donc, pour mieux se comprendre, nous allons prendre le Tchambara, et tous ceux qui vont apprendre le Tchambara, on va se comprendre, dès qu'on se voit. Parce que c'est aussi un défaut, des Sénuphos, puisque, on ne parle pas une seule langue, une seule, un seul parler, donc, à chaque fois qu'on se rencontre, des fois même, on est obligé de parler, soit en Jula, soit en français, pour se comprendre, et ça, ce n'est pas normal. Les Jula aussi, ou Malinqué, c'est un groupe qui a beaucoup de variétés, mais, ils parlent, un Malinqué, que tout le monde comprend, un peu partout. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on appelle ça, le Tagwishish. Sinon, en Côte d'Ivoire, si vous prenez les Jula, autour de Kourougou, et que vous prenez, par exemple, les Koyara, qui sont de l'autre côté, des Malinqué aussi, la différence est grande. Et si vous prenez les Mahouka, aussi, c'est encore plus grand. Et donc, ils parlent, une façon de parler, que tout le monde comprend. Donc ici, moi, je souhaite, et je vous exhorte aussi, à le faire avec moi, je ne dis pas d'abandonner vos propres parlais, mais, apprenons, à parler en Chambara, pour que tout le monde, apprenne ça. Je vous avais dit, que moi, non, je ne trouve ça, Chambara, je trouve l'eau, même née, Koufulo, maintenant, je parle de Chambara. Alors, maintenant, pour tous ceux qui ne comprennent pas, ce qu'il nous faut, la première chose, aujourd'hui, je vais vous dire, il faut un an, il faut un an, il faut un an, il faut un an. Ça, c'est les salutations, matin, midi, et soir. mais ça, c'est une façon de dire, à quel moment tu vas lire cette vidéo, mais ce n'est pas encore les leçons, ça, c'est une manière de vous dire ça. Et donc, moi, je souhaite que vous, vous inscrivez, sur ma chaîne YouTube, alors, abonnez-vous, liker, si ça vous plaît, vous appuyez sur la pouce, le pouce qui monte, la pouce, le pouce qui monte, et si ça ne vous plaît pas, vous appuyez sur le pouce qui descend. Voilà, maintenant, vous activez la cloche de daguerre, qui est là à côté, qui va vous avertir à chaque fois que je fais une vidéo, donc, cette fois-ci, c'était pour vous présenter la situation, j'espère que dans les deux ou trois jours à venir, nous allons commencer maintenant les leçons de ce nous faut. pour vous avoir lu des olympiques, leggedien, leцийnour, c'est le stress de ce que nous mettons. Pour vous visualiser, il faut que vous venez dans les plus vegetables, c'est du stress d'un laps, il est destiné à mettre des le plus extraordinaires, Yadio de n'y a go Mais en quoi tu avouer n'y a tiens go a wii A me baga a yo che mongo a ben giswa che mongo Te le mongo soro, te le mongo celestine, roi n'y a mi, ou le trago fanta amina